Un sondage réalisé dans les territoires palestiniens montre qu'une majorité de la population souhaite aujourd'hui une rupture de la coopération sécuritaire entre Ramallah et l'État d'Israël. Et justement, à Ramallah, il a été décidé ces derniers jours de boycotter désormais les produits alimentaires fabriqués en Israël. Quelles conséquences concrètement ? Reportage sur place à Ramallah de Mathias Inbar. Ramallah, ce mercredi, selon cet arrêté présidentiel signé par Mahmoud Abbas, ces supermarchés ne peuvent plus se faire livrer des produits fabriqués par les cinq plus grandes sociétés israéliennes d'agroalimentaire. Sont concernées OSEM, Pregat et surtout les sociétés laitières Tnuwa et Strauss. Ces dernières représentent plus de 80% des étalages de cette super-être. Comment dès lors remplacer ces produits ? C'est la question que se pose justement ce responsable qui ne souhaite pas s'exprimer un visage découvert. Sans Tnuwa et Strauss, nous n'avons pas assez de lait pour fournir toute la région de Cisjordanie. Notre lait ne suffit pas. Le lait de Tnuwa est lui-même acheté par toutes les compagnies palestiniennes en Israël. On ne peut pas nous priver de ces deux compagnies laitières. Au cours de l'opération bordure protectrice, Tnuwa a cessé de vendre ses produits. Mais une fois la guerre terminée, l'autorité palestinienne les a à nouveau autorisées à vendre ces produits. Je ne comprends pas ce type de mesures qui est plus diplomatique et politique qu'économique. Soit nous avons des principes, soit nous n'en avons pas. Cette décision a été prise par le comité de boycott des produits israéliens. Une réponse, dit-on, du côté de Ramallah, au non-versement des taxes prélevées par Israël. Ce boycott en suivra d'autres, estime ce responsable palestinien. Il faut créer une commission chargée de lutter contre la colonisation et aller au-delà de ce boycott des cinq compagnies israéliennes. Nous nous devons de trouver une alternative à ces compagnies israéliennes. Notre objectif est de ne pas donner un prix à la colonisation, mais bien de lui en faire payer le prix. Nous ne devons pas subir les conséquences de ce boycott. Les exportations israéliennes dans les territoires palestiniens s'élevaient en 2014 à 800 millions de dollars, soit 6% à peine des 13 milliards de dollars d'exportation globale. Un petit marché donc pour les sociétés israéliennes qui n'ont pourtant pas souhaité commenter l'information. Les Palestiniens ont jusqu'au 24 février prochain pour se séparer des principaux produits agroalimentaires israéliens. Des principaux, certes, mais pas de tous. Comme vous pouvez le voir ici, ce lait Nouveau est interdit, celui-ci Itara est permis. Et ces produits-là, Tapuzina, ces jus, sont produits en partie dans les implantations juives de Cisjordanie.